Le principal enjeu aujourd'hui c'est comment est-ce que je suis capable en fait de construire ma marque dans le temps. Et on le voit aujourd'hui que ce soit la data, que ce soit le digital, les gens et les marques, les direcom, les diremarket se posent la question de comment est-ce que j'arrive au delà des coûts à construire des choses dans le temps. Le second enjeu c'est avec qui tu le fais et donc aujourd'hui on se pose la question de savoir qui sont les meilleures agences, qui sont les bons partenaires pour construire cette marque dans le temps, pour construire cette pérennité. Et en vrai tout le débat aujourd'hui est ce qu'il s'allise, est-ce que je donne ça à une agence de branding ou est-ce que je donne ça à une agence de pub. Aujourd'hui ce autour de quoi Woke travaille c'est l'idée de l'empreinte et donc ce qu'on veut apporter aux marques c'est à la fois de la pérennité dans l'empreinte, dans le développement de leur marque, ce qu'on veut leur amener c'est la cohérence dans le déploiement dans le temps de leur marque et ce qu'on veut leur amener c'est la durabilité de la responsabilité. Donc je dirais c'est donc Woke, derrière cette idée du pas, il y a cette idée de l'empreinte, comment est-ce qu'on construit cette empreinte qui dans le temps fonctionne et qui va être durable, qui va être pérenne, qui va être cohérente et je dirais que c'est surtout ça qu'on a envie de raconter au marché, c'est ça qu'on a envie de faire. Ce qu'on apporte c'est qu'on n'est pas simplement dans l'économie ou l'industrie du coût donc voilà on est là pour que chacune des campagnes, chacune des activations, chacun des moments de com, chacun des temps forts de com en fait construisent petit à petit ce qu'est la marque et ce qu'elle apporte et ce qu'elle raconte à son public, à ses marchés et à ses clients. Donc je dirais c'est un peu ça cette spécificité c'est quand on est une agence de branding on a cette culture de la la durabilité, comment est-ce que les choses se déploient dans le temps et c'est vraiment ça l'approche et c'est ça qu'on peut amener, c'est la petite histoire un peu différente qu'on peut ramener. Je pense qu'en vrai la discussion qu'on a aujourd'hui elle sera complètement caduque d'ici deux ou trois ans voilà je pense que c'est à un temps donné dire branding, publicité, en vrai ce qu'on voit c'est que le sujet qui préoccupe aujourd'hui les patrons market et les patrons com c'est l'expérience global que je fais vivre à mes publics et à mes consommateurs et donc demain ils vont être de plus en plus dans une recherche d'intégration d'agences capables de les accompagner dans de l'expérience au sens global sur tous les points de contact dans toutes les problématiques d'expression de la marque et donc en vrai je pense que ça sera un débat un peu dépassé.